Bon, on enchaîne. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a des envies de pause, mais avec beaucoup de gens debout, mais ça serait bien qu'on enchaîne. Bonsoir à toutes et à tous. On a une deuxième table ronde qui commence maintenant avec comme titre plateforme et territoire. Il nous a semblé important d'avoir un temps spécifique sur cette question de l'articulation des plateformes coopératives avec le territoire. On a vu toute l'après-midi pour celles et ceux qui sont là depuis le début de l'après-midi qu'il y avait quelque chose de très spécifique qui se noue entre les plateformes coopératives et les territoires. Et on avait envie de questionner et de creuser cette question-là. Question qui est d'ailleurs assez paradoxale parce que dans le propos des plateformes de manière générale, il y a un peu ce propos autour de la virtualisation des échanges, la dématérialisation des structures commerciales, la désintermédiation. Puis on voit qu'en fait, on a des plateformes qui sont incroyablement ancrées, incroyablement incarnées et qui se construisent d'ailleurs en alimentant les acteurs qui sont là, qui sont déjà présents, en les servant et non pas en essayant de les détruire ou de les soumettre comme le font les plateformes prédatrices. Donc c'est ça qu'on va essayer de creuser un petit peu avec les invités. On en a six. C'est une grande table ronde. Alors, vous voyez, il y a les noms et tout, il y a tout ça. Mais pour le dire très rapidement, et je pense que ça serait bien que vous preniez quelques instants, la première fois que vous prendrez la parole pour pouvoir présenter un petit peu la structure d'où vous venez et d'où vous parlez. Mais pour les présenter très, très rapidement, on a trois plateformes qui sont représentées avec Benoît Toutobou de Smart, Rachel à côté de lui d'Open Food France, et Clément qui est tout près de moi pour les oiseaux de passage. On a Marie qui nous vient de la Caisse des dépôts et consignations. Et notamment, alors, oui, parce que Banque des territoires, voilà, c'est ça qu'il faut que je disais. Et notamment le programme Smart City dont il faudra que vous nous parliez. Donc, nous avons bien quelqu'un de smart et quelqu'un de smart city. Ça n'a aucun rapport. D'accord ? Il faut soyons clairs. Et puis, on aura la chance d'avoir aussi le regard peut-être un peu plus distancié et international de Vera, la plus loin de moi, et de Daniela, qui apporteront respectivement le regard de la Catalogne et de l'Italie. Voilà. Voilà. J'ai bien envie de lancer les échanges. Alors, tout le monde n'était pas là dans l'après-midi. Donc, peut-être en incarnant un peu les choses, en donnant un petit peu de chair, en donnant la parole déjà à soit Rachel, soit Clément, en tout cas les deux l'un après l'autre, mais qui êtes sur des plateformes qui revendiquent cet ancrage territorial et ce travail avec des communautés locales, pour que vous nous racontiez un petit peu ce que vous faites et ce que cela veut dire pour vous, cette articulation entre la plateforme et le territoire. Rachel, Clément. Allez, Rachel, tiens, c'est bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la Côte des communs pour cette invitation. Donc, je représente Open Food France. Open Food France, en fait, est une association qui a pour but de faciliter les circuits courts. Donc, quand on parle de circuits courts, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est tout simplement les circuits de vente de produits alimentaires, mais pas que. Ça peut être des groupements d'achats pour du bois de chauffage ou des cosmétiques. Donc, via de la vente directe auprès du producteur ou alors via des intermédiaires qui peuvent être des épiceries, des supermarchés coopératifs, mais généralement des intermédiaires qui ont une taille plus réduite et qui sont peu nombreux. Donc, en fait, on aide tout ce petit monde à faciliter leur vente et notamment en faisant de la vente en ligne à l'aide d'une plateforme que vous avez peut-être déjà utilisée sans le savoir parce qu'on utilise cette plateforme aujourd'hui en marque blanche comme en marque Open Food, donc avec le site openfoodfrance.org. Donc, aujourd'hui, on est constitué en association et demain, en fait, on sera une SCIC qui va s'appeler COP Circuit et qu'on fonde avec tous les premiers producteurs et utilisateurs de la plateforme qui nous ont suivis dès le début. Et du coup, pour terminer cette présentation avant de parler de l'ancrage territorial, il faut savoir que, alors, on s'appelle Open Food France parce qu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Open Food Network, qui est un réseau international d'initiatives et de coopératives qui font exactement la même chose dans plein de pays différents, en Catalogne, en Australie, en Afrique du Sud, etc. Et ces modèles, en fait, se sont essaimés et se sont multipliés parce que l'ensemble de nos travaux sont réalisés sous des licences libres et open source et donc ont permis cette réplication. L'enjeu du territoire, il est énorme pour nous parce que ça a été dit et redit dans tous les ateliers, mais avoir une plateforme numérique, ça ne suffit pas à résoudre tous les rêves et les plus fous qu'on voudrait avoir. Il faut avoir cette animation du territoire et on l'oublie souvent, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on met ces produits sur un site en ligne que demain, en fait, ils seront vendus. Donc, en fait, voilà, c'est des communautés à animer, animées par des événements, mais aussi de la formation, de la sensibilisation à ce que c'est un outil numérique. Très souvent, notre premier cheval de bataille, c'est aussi d'arriver à expliquer qu'est-ce que ça veut dire de mettre ces produits en vente sur un site, qu'est-ce que ça veut dire de créer un compte, qu'est-ce que ça veut dire de faire un paiement en ligne. Toutes ces choses qui sont devenues un peu logiques pour nous, mais quand on réfléchit cinq minutes à ce que ça veut dire de créer son compte sur Amazon et faire un achat chez Amazon, du coup, effectivement, ça prend tout son sens et vraiment, c'est là aussi où on a cet impact. Donc, voilà, l'enjeu du territoire, il est avant tout là-dessus, arriver à animer ces communautés qui vont se rassembler, se retrouver et du coup, réaliser leurs achats en commun. Merci. Clément, tu prends la balle pour une présentation de... Bonsoir, une petite présentation des oiseaux de passage. Donc, nous, on est une plateforme également coopérative. On est un guide de voyage en ligne. Et en fait, la plateforme, on la met à disposition d'acteurs locaux qui vont pouvoir se créer des profils et éditer le guide de voyage sur leur destination. Donc là, aujourd'hui, on en a une vingtaine de destinations. On en rentre en moyenne deux par semaine avec mon collègue. Et cet ancrage local, il est direct parce qu'en fait, c'est les acteurs du territoire qui vont alimenter de façon collaborative la plateforme pour justement faire cette invitation au voyage, cette invitation à venir découvrir le lieu où ils vivent, de la façon dont ils ont envie, eux, de vous le faire découvrir, en fait. Donc, pour vous dire un peu plus, vous allez trouver sur cette plateforme des offres d'hébergement. Ça peut être aussi bien de l'accueil chez l'habitant que de l'hôtel ou de l'auberge de jeunesse. Vous allez trouver des activités, donc des balades, des lieux de visite, des événements, des spectacles, etc. Vous allez trouver également des productions locales et des créations locales. Donc, des produits artisanaux, alimentaires, mais également des créations artistiques, des créations artisanales, des créations scientifiques, littéraires. Et enfin, vous allez avoir des bons plans qui sont partagés, les adresses des lieux où aller se promener ou toute autre recommandation que les membres de notre plateforme vont pouvoir vous faire. Et ils vont également pouvoir faire des récits sur leur destination. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous raconter des histoires, les histoires qu'ils ont envie de partager avec vous. Ils vont pouvoir proposer des itinéraires de découverte. Et ils vont, du coup, en même temps que vous racontez ces histoires-là, vous indiquer comment venir les vivre, ces récits, en venant chez eux, en venant séjourner chez eux. Et on se différencie un petit peu aussi des autres plateformes de voyage, pas uniquement par le fait qu'on est en coopérative, mais aussi parce qu'on s'adresse à toute personne qui est de passage sur le territoire. On travaille sur l'hospitalité des destinations. C'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs qui, du fait qu'ils travaillent ensemble en coopération, vont être en mesure de répondre aux besoins d'hospitalité du territoire. Ça peut être des besoins, par exemple, à Marseille, autour de l'hôpital Nord. Il y a un besoin pour les personnes qui accompagnent un proche qui est hospitalisé en longue durée. Et bien, la communauté des oiseaux de passage de Marseille, ils ont développé une offre d'accueil spécifique pour ces publics-là. Dans d'autres endroits, ça va être, on travaille avec des foyers de jeunes travailleurs, par exemple. Où là, du coup, c'est pas du tourisme, mais c'est une hospitalité spécifique dont le territoire a besoin. Et en se mettant en communauté, en coopérant ensemble, on va pouvoir y répondre. Ce qu'ils ont en commun, tous les membres des oiseaux de passage, c'est trois choses. C'est en premier lieu cette hospitalité. C'est-à-dire qu'on accueille toutes et tous sans discrimination. Et on le fait aussi par envie d'accueillir et de partager, ce qui fait pour nous la richesse de nos destinations. Le deuxième point, c'est la coopération. Ils décident de le faire ensemble. Et ça, c'est une chose qui était impossible actuellement sur les autres plateformes de voyage de l'économie collaborative. Au contraire, on est même mis dans une concurrence accrue entre acteurs d'un même territoire, alors que nous, historiquement, la plupart des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a l'habitude, depuis des dizaines et des dizaines d'années, de travailler ensemble. Et là, du coup, au moins cette plateforme qu'on a créée, elle nous permet de le faire. Et le dernier point, ce qu'on a en commun, c'est l'humanité. C'est-à-dire que toutes nos activités ont un but, une cause commune à chaque fois. Donc ça dépend des destinations. Chaque destination porte la cause qu'il a envie de porter. Mais par exemple, sur le bassin d'Arcachon, ils vont travailler sur de l'écotourisme, du slow tourisme et la préservation de l'environnement. Sur Marseille, ça va être la question des droits culturels et des récits patrimoniaux. Dans les territoires ruraux, ils vont plutôt travailler sur les questions des productions locales, des circuits courts et d'une préservation d'une agriculture paysanne. Voilà, chacun a sa cause commune. Et c'est par ces biais-là, en fait, que nous, on a vraiment un outil qu'on met au service de ces acteurs locaux et au service des territoires. Très concrètement, alors, dans l'association Futur SIC et dans la SIC actuelle, comment est-ce que dans le gouvernement, dans la gouvernance de la coopérative, se traduit cette relation avec ces acteurs locaux, ces partenaires ? Est-ce qu'il y a des collectivités locales aussi à l'intérieur du sociétariat ? Comment ça marche de ce point de vue-là ? Je peux commencer. Nous, on n'a pas de collectivité locale dans le sociétariat et on trouve que c'est dommage. On en a invité plusieurs à nous rejoindre. Pour le moment, on n'a pas eu de réponse positive. Et d'ailleurs, je veux rebondir là-dessus parce que je vois qu'il y a un point commun entre toutes les plateformes coopératives, c'est qu'on a tous de l'ingénierie d'accompagnement. En fait, on est tous aussi des acteurs qui accompagnent du développement local. Ça, les autres plateformes, elles ne le font pas. C'est aussi, je pense, un point qui nous différencie énormément. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire du transfert de compétences, de l'accompagnement, d'être là pour aider des acteurs locaux à se structurer et à se renforcer et donc à travailler, à œuvrer au développement local. Donc nous, on n'a pas d'acteurs de collectivité. Et dans la gouvernance, on a trois collèges. Et le collège majoritaire, c'est celui qui représente nos communautés. Donc c'est une personne par destination qui peut participer à la gouvernance. C'est le collège majoritaire qui a 50%. Et après, on a deux autres. Un, recherche et développement. Et le troisième qui représente ceux qui commercialisent auprès des voyageurs. Donc c'est des comités d'entreprise, des agences de voyage. Et c'est les réseaux qui nous diffusent. Et dans la future SIC ? Dans la future SIC, on n'a pas prévu de collège dédié à ça. En plus, on aura la particularité, nous, de fonctionner au consentement. Donc en fait, on va recourir au vote vraiment uniquement lorsqu'on a des situations de blocage. Ce qui fait qu'en fait, on voudrait vraiment avoir une situation où l'ensemble de nos sociétaires ont toujours la possibilité de lever des points de blocage qu'ils auraient tant que c'est fait sous certaines règles. C'est-à-dire notamment en proposant des solutions pour avancer et pas être juste uniquement contre. Mais en revanche, la porte est totalement ouverte et on a invité déjà beaucoup de collectivités à venir nous rejoindre. Donc oui, dans la future SIC, j'espère qu'on aura autour de la table des représentants de collectivités. Merci. Je voudrais passer la parole à Benoît. Parce que je crois, là, on a des descriptions de plateformes avec une approche du territoire qui est vraiment extrêmement locale. Je pense qu'à Smart, vous avez peut-être une approche de cette question de l'échelle qui est différente. ce serait bien que tu présentes Smart en deux mots et puis peut-être que tu racontes ce que vous faites à proprement parler à Bruxelles et aux alentours. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, merci pour l'invitation. Rapidement, Smart Coopérative. On va se différencier avec Smart City. Smart Coopérative, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une coopérative de travailleurs. C'est une structure qui a été créée en Belgique en 1998. C'est assez récent. On parlait de centaines d'années tout à l'heure. On est tout jeunes. En 1998, au départ, c'était pour répondre tout bêtement à des problématiques des artistes en Belgique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de protection sociale. Ils avaient un travail discontinu. Et donc, la structure s'est créée pour employer les artistes. C'est somme toute un modèle qu'on connaît aujourd'hui beaucoup dans le milieu de l'économie sociale et solidaire qui, en Belgique, était assez innovant. Et ce développement-là, sur les 20 dernières années, a croisé des développements coopératifs ici en France et a donné aujourd'hui, 20 ans après, un groupe coopératif qui est présent aujourd'hui. Et après, on est sur les salles un peu spécifiques. Et là, on se trouve qu'on ne peut pas régler le problème uniquement avec les fermes. On a parlé de plusieurs pédagogies. C'est-à-dire qu'il y a une solution avec les pratiques de l'économie. Mais ça va passer aussi très vite et très rapidement par une réglementation européenne. Donc, on ne pourra pas marcher que sur une jambe. Très rapidement, en France, je pense que pendant des projets sur en France, à Berlin, à Barcelone, avec toutes les histoires de projets, ils ont fait élargir des difficultés, des problématiques, des avantages qui sont venus dans le pays, des avantages qui sont venus dans le pays, des avantages qui sont venus dans l'autre, etc. Et très vite, on se rencontre en disant que si on veut être à la hauteur à chaque fois qu'on fait des projets sur les projets de la France-Cup, on se rencontre, on parle de Uber, on parle de Deliveroo, on parle de cette plateforme, mais cette plateforme internationale est en France, en France, en France, en Europe. Et donc, on se rencontre très vite que si on marche sur une jambe sur le territoire local, à un moment donné, on aura un franc pour certaines plateformes. On aura un franc européen de développement. On a parlé tout à l'heure d'un certainement du financement, de la place à la suite pour les financer. Je pense aussi qu'il y aura quelques frances juridiques et réglementaires à lever. Et ça, ça va passer absolument moins, pour nous aussi, par un vrai travail au niveau européen pour soutenir ce mouvement-là, au moins pour uniformiser les accords, en plus des initiatives locales. Et ce qui ressort un peu du travail qu'on a pu effectuer à travers des différentes résidences, avec des différents étroits. Je pense que ça peut être intéressant et je vais reprendre la parole et rebondir là-dessus, parce que l'expérience catalane, je crois, va un peu dans ce sens-là d'une complémentarité, je dirais, de politique publique à l'encontre des plateformes prédatrices et d'incitation et de promotion de plateformes prédatrices. C'est un des rares endroits où on a un vrai recul. Donc, est-ce que... Est-ce que... Un petit exercice pour présenter l'Union, c'est pas ça, évidemment. D'abord. Je vous reçois rapidement sur ce que vous avez dit à l'incontre. Je suis ravie d'être là. Je suis doctorante au sein du groupe de recherche du monde, qui fait partie de l'Union de l'Union de Catalogne, et groupe avec lequel on a beaucoup travaillé directement, conjointement, avec la mairie. Depuis le mandat actuel, enfin, de l'arrivée au pouvoir de Barcelona-Nicomont, c'est une plateforme qui est quand même arrivé au pouvoir en 2015, et avec lequel a pu être élaborée une politique par rapport aux plateformes qui s'inscrit d'une manière plus générale dans une politique de promotion économique sociale et solidaire. Mais effectivement, comme vous disiez en train de dire au préalable, il y a un général dépend à la manière de voir l'état de la régulation. Et tout ça dépend beaucoup des départements qui sont en charge aussi du secteur, que ce soit les touristes, que ce soit la mobilité. Et une partie de promotion qui a été faite essentiellement depuis le département d'économie sociale et solidaire, conjointement aussi avec l'agence de promotion économique de la ville. et qui a pu prendre, justement, différentes passes, que ce soit un programme directement d'incubation, d'incubation, qui a pu soutenir jusqu'à présent une quarantaine de projets, que ce soit trouver des lieux après, pour être accompagné dans le temps long, que ce soit aussi par différents types de subventions, qui sont rarement des subventions de lieux, mais qui sont très des lignes de subventions pour les programmes d'économie, les riques, qui participent de l'innovation sociale. Et tout ça a pu être fait parce qu'au départ, il y a une réflexion de procréation de cette politique. C'est une partie importante à souligner, c'est que ce n'a pas été une initiative qui est venue uniquement de la ville, mais que quand est arrivée au pouvoir cette Barcelone en commun, c'était le plan d'action municipal qui a été pensé en commun et que ça, ça a été fait pour une partie et la question qui concernait les plateformes, au départ avec un groupe de travail qui s'appelle Barcola, qui a permis de réunir une soixantaine d'acteurs de l'administration publique, de l'économie sociale et solidaire, des communs numériques qui sont très présents en Catalogne pour pouvoir commencer à se dire comment on s'empare à cette question et très rapidement, nous avons organisé une grande journée d'études qui a fait un travail qui a réuni 300 participants qui ont élaboré 120 propositions de politiques qui ont après été mises sur la plateforme de participation citoyenne de CEDIN pour qu'elles puissent être votées en ligne. Et sur ces 120-80 propositions étaient retenues. Et donc toutes les mesures de tout le temps de promotion que de régulation viennent de ce travail qui a été fait avec les territoires dans l'esprit justement d'un travail de l'innovation sociale qui avait été déjà très étrange. Mais, comme l'ont dit plusieurs personnes, déjà, ce n'est évidemment pas une question qui n'est que locale. Elles sont intéressées dans des régulations, dans des réglementations qui sont régionales, nationales, internationales, qui rendent les compétences aussi en partie limitées. La vision que défendent les élus et le département d'économie sociale et solidaire n'est pas toujours en plus la vision pour la ville que peuvent avoir différents départements et donc les mesures pour favoriser, par exemple, un tourisme responsable ne va pas nécessairement trouver le même écho au sein des départements qui cherchent à limiter le tourisme dans une ville comme Barcelone qui souffrent énormément de la collectivisation de la ville comme on a pu l'a mené. Et que c'est un travail qui essaie de se faire aussi, pas seulement au niveau de Barcelone, mais avec toutes les villes qui peuvent être concernées et qui veulent travailler sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que Barcelone a organisé l'an dernier le troisième sommet sur l'EU. et que de ce sommet-là a été élaboré une déclaration de principe signée par la cinquantaine de villes sur justement comment promouvoir une économie collaborative, une économie plateforme qui permette de respecter la souveraineté des villes et des citoyens avant. C'est en fait intéressant de le mettre en écho avec ce qui se passe en Italie et avec une législation qui est favorable à ces pactes et à ce travail territorial de collaboration entre les différents acteurs. Est-ce que les plateformes y ont une place, y trouvent une place dans ce travail-là ? Peut-être présenter le cadre réglementaire dans lequel ça s'inscrit aussi depuis une quinzaine d'années maintenant. Je m'appelle Daniela Chafri, je suis prof de sociologie urbaine aux Polytechniques de Turin et vice-présidente de l'ABSUS qui est le laboratoire pour la subsidiarité et je pensais justement que je me sentais un peu un pêche-cordat quoi. Poisson hors de l'eau, on dit en italien parce qu'en fait je ne suis pas experte de l'économie sociale et solidaire. Bon, je fréquente Nicolas Lix depuis quatre ans donc elle me donne des cours. Ça suffit, c'est déjà bien. Mais en fait, je remercie... Ça permet de monter en compétence. Je remercie Nicolas Lix parce que il faut être interdisciplinaire, transdisciplinaire, disons, et mêler un peu les innovations donc je la remercie pour cette invitation. Notre innovation en Italie est une innovation de droit administratif. Donc là, je vois quelqu'un qui a traduit en français un règlement que l'ABSUS a inventé avec Donato Di Maimo qui est un fonctionnaire de la ville de Bologne qui avait un problème c'est-à-dire dans une ville comme Bologne il avait beaucoup de propositions par les citoyens qui lui demandaient de soigner la ville. Voilà le lien avec le territoire. Alors, il ne pouvait pas leur répondre oui, on peut faire du co-design, et travailler ensemble et partager des projets pour la ville. Donc, il a vraiment demandé l'aide des experts de droit administratif pour réécrire un règlement tout simple. Donc, à nouveau, aujourd'hui, je pensais que peut-être notre logiciel est un logiciel libre mais tout simplement il s'agit de quelques pages d'un nouveau droit administratif qui propose en fait de faire des pactes de collaboration, de coopération entre les élus, les techniciens qui travaillent dans les mairies, dans les collectivités et les citoyens actifs. Donc, on avait préparé un vidéo pour faire une petite histoire de ça il y a deux ans et on estimait 10 000 citoyens actifs en Italie parce que déjà la ville de Bologne avait 500 pactes de coopération donc déjà la moitié des Italiens actifs étaient à Bologne mais là après deux ans on a on a estimé 800 000 citoyens engagés dans ces pactes de coopération et donc c'est un phénomène vraiment énorme tout silencieux plus ou moins silencieux parce que bon ça ne fait pas trop parler les médias de ça mais je trouve que l'innovation administrative est vraiment à la base de notre vision de nos droits en tant que citoyens d'être souverain comme tu disais mais aussi d'un droit moi je pense dernièrement que le succès de ce qu'on est en train d'expérimenter en Italie parce qu'on peut faire des pactes de collaboration sur tous les sujets qu'on a vu pendant toute la journée aujourd'hui mobilité n'importe quoi mais en fait je pense que c'est un peu comme pour nous femmes quand on on découvrait qu'on pouvait avoir droit à voter on se regardait de Londres tu votes et pourquoi pas moi et donc voilà donc je pense que les italiens sont en train d'imaginer et de pratiquer dans certaines villes ce nouveau droit c'est le droit de prendre soin de la ville du territoire de la culture de numérique aussi des droits numériques aussi donc quand on se regarde entre italiens et on se demande toi tu vis à Bologne et comment tu fais quand tu veux faire un pacte elle me dit c'est tout simple à Bologne on va sur le logiciel de la ville et sur le website de la ville on fait la proposition et voilà et tout de suite c'est assez simple de le faire démarrer alors que moi je lui dis bon à Turin c'est pas si simple on est tout plus près de la France donc on a on a disons un état qui contrôle plus est un peu moins coopérative ça va être encore de notre faute avec Benjamin Coria on a été à Strasbourg et on avait tous les fonctionnaires disons le INET donc le réseau des responsables techniques niveau A si j'ai bien compris de l'administration française à nouveau j'étais ici à Paris il y a deux semaines donc on explique c'est vraiment formidable cette idée d'Europe il faut vraiment échanger et ce que je voulais dire aujourd'hui est que je vois les Italiens face à ce nouveau droit et c'est merveilleux mais je vois mes compatriotes là par rapport au français beaucoup plus désintéressés à la thématique d'aujourd'hui donc à faire trésor de notre tradition du coopérativisme et du mutualisme et là je pense que la ville de Bologne où tout est né et la ville où faire des pactes avec l'administration est plus facile et ce n'est pas par hasard je veux dire mais aussi on est moins écolo que vous et donc on est moins attentif au numérique et c'est pour ça que Lionel aussi viendra à Bologne à se demander pourquoi tout ce mouvement de plateforme et d'une culture de plateforme publique du tiers secteur etc n'est pas présent en Italie alors que je vois les français un peu plus faibles par rapport aux italiens à exercer ce droit de prendre soin de la ville en collaboration avec les administrateurs donc il y a une réflexion sur les communs qui est sans doute beaucoup plus aboutie en Italie en effet il faut s'aider parce que je pense qu'on est fort et pièvre sur des côtés complémentaires je veux dire merci Marie Boulker pour terminer enfin pour terminer en tout cas ce premier tour de table mais le temps passe vite donc on va passer aux questions à mon avis assez vite derrière donc avec une casquette venant de la banque des territoires autour des programmes il y a Smart City il y a Coeur de Ville aussi si vous pouviez en dire quelques mots avec plaisir effectivement je représente la banque des territoires qui est l'entité qui s'adresse au secteur public local de la caisse de dépôt et du coup j'ai d'une certaine manière qu'on regarde des discussions qui ont déjà eu lieu notamment à la précédente table ronde je n'ai pas forcément la bonne casquette parce que je ne suis pas un vestisseur donc je vais plutôt vraiment j'interviens sur d'autres sujets principalement et du coup ça nous fait un point commun parce que moi j'interviens plutôt sur l'ingénierie du développement local donc là aussi c'est quelque chose qu'on partage donc effectivement j'interviens dans le cadre d'un programme qui s'appelle Smart City donc pour le coup je pense que le terme est un petit peu abusif il est lié historiquement au début de la réflexion au sein de la caisse des dépôts sur l'innovation initialement dans les grandes villes donc c'était une réflexion plutôt sur les métropoles plutôt sur la technologie et donc ça s'est appelé le programme Smart City et aujourd'hui je pense que la réflexion a quand même beaucoup évolué donc il s'agit d'un programme transverse au sein de la Banque des Territoires et tout l'enjeu c'est de mettre l'innovation sous ses formes donc on travaille vraiment beaucoup sur les sujets numériques mais avec la possibilité de travailler sur l'ensemble des approches et des méthodes innovantes au service des politiques publiques au service des collectivités territoriales et donc à ce titre là le programme Smart City il a vocation à soutenir des expérimentations portées par les collectivités locales autour d'innovation territoriale il a vocation à soutenir et à faire connaître les entreprises innovantes qui pourraient qui pourraient apporter aux collectivités locales et de fait vous allez peut-être en parler tout de suite et après vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir mais à ce titre là on a sur notre site internet un annuaire qu'on appelle l'annuaire Smart City mais qui est vraiment un annuaire des entreprises innovantes à destination des collectivités locales et je pense que les plateformes coopératives ont tout à fait leur place sur cet annuaire parce qu'il est consulté par les collectivités il y a énormément d'entreprises qui sont référencées donc il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas et voilà c'est peut-être petite remarque pour le moment donc vraiment ces aspects là faire connaître les entreprises qui interviennent au service des collectivités locales sur des sujets avec des approches un peu innovantes et donc accompagner les collectivités locales avec notamment un vrai volet de soutien à l'ingénierie territoriale et donc c'est à ce titre là qu'on intervient plus spécifiquement dans le programme Action Coeur de Ville et donc dans le cadre du programme Action Coeur de Ville on mobilise des moyens d'ingénierie soit en cofinançant des études soit en mobilisant nous-mêmes des accompagnements soit des expertises internes de la caisse de dépôt soit des prestataires avec qui on a l'habitude de travailler pour accompagner les collectivités locales dans leur projet de manière globale et parfois ça peut être également sur du prototypage de nouveaux services sur des innovations alors pour le moment on réfléchit par exemple à la mise en place d'une cantine solidaire dans une ancienne halle de centre-ville donc là on n'est pas sur des sujets numériques mais c'est des sujets qu'on accompagne dans le cadre du programme Action Coeur de Ville et donc de fait voilà sans être investisseur moi j'étais très contente qu'on ait proposé d'intervenir ce soir parce que voilà les réflexions sur les plateformes coopératives et soutenues par la banque des territoires par la caisse de dépôt à travers son bras armé de recherche donc l'institut c'est d'essai pour la recherche et c'est vrai que de mon point de vue moi qui interviens plus spécifiquement notamment sur le programme Action Coeur de Ville j'ai trouvé que c'était extrêmement des modèles qui étaient extrêmement intéressants et que je souhaitais vraiment pousser auprès des collectivités locales parce que de fait le constat qui a été fait aujourd'hui je pense qu'on l'a partagé sur finalement le côté prédateur des plateformes numériques telles qu'on pouvait l'observer et je pense que on en a beaucoup parlé sur les questions par rapport aux salariés sur la dimension sociale qui avait derrière ces plateformes c'est aussi une menace pour les collectivités locales sur la manière de fournir les services publics dans certains cas ça peut apparaître comme un recours face à l'incapacité de la part de certaines collectivités d'exercer certains services publics mais d'une certaine façon ça pose les questions des frontières du service public de la manière dont ces collectivités sont susceptibles d'intervenir sur les transports publics sur la logistique de proximité sur l'hébergement touristique et de fait si les plateformes si ces plateformes soient considérées comme une certaine manière comme une menace pour les collectivités je trouve que le propos d'aujourd'hui montre que c'est également une réponse à condition qu'on les présente de manière différente et du coup pour montrer qu'elles constituent également une véritable opportunité pour ces collectivités opportunités en termes de services publics rendus et je pense que c'est aussi ça l'apport réel que vous apportez pour les collectivités locales d'une certaine manière il y a une manière de fournir un service qui est un service public de repenser la manière dont les collectivités fournissent un service public et je pense que c'est extrêmement riche et ça doit vraiment être davantage valorisé et en fait par rapport à cette manière de fournir un service public ce qui est extrêmement intéressant c'est que ça passe par d'autres manières de faire qui n'est pas simplement à la collectivité qui est prescripteur qui intervient qui gère un service public mais c'est proposer un service de manière beaucoup plus collaborative qui s'appuie sur les communautés dont vous parlez sur lesquelles les plateformes reposent qui peut s'appuyer sur une gouvernance où la collectivité n'est pas seule mais elle va travailler avec les usagers avec les acteurs du territoire donc je pense que c'est vraiment des modèles qui ont vraiment tout dont je souhaite vraiment qu'elles prospèrent et pour ce faire moi je n'ai pas énormément de réponses que je vais pouvoir apporter ce soir je pense que l'idée aussi c'est que ça puisse ouvrir un peu en temps d'échange entre nous sur ces sujets là à mon niveau sur les sujets sur lesquels j'interviens notamment au titre d'action cœur de ville voilà on soutient des villes on soutient l'amorçage de projets et donc s'il y a des collectivités qui souhaitent engager un projet engager une réflexion avec un entre vous avec une plateforme on peut subventionner certes on est sur des expérimentations on est sur des cas ponctuels ce n'est pas une réponse satisfaisante à la question de financement qui s'est posée mais l'idée c'est que c'est déjà pouvoir valoriser aussi des retours d'expérience pour que les collectivités locales peuvent se dire un tel est y aller moi aussi je peux y aller moi aussi ça répond une partie à mon besoin et moi aussi je peux le faire j'ai l'impression en vous entendant qu'il y a une question au delà des dispositifs financement, ingénierie etc il y a une question de culture finalement qui doit passer et quand j'entends les expériences italiennes et espagnoles est-ce qu'il n'y a pas ça à travailler et comment on fait pour le travailler je suis toujours surpris de voir la manière par exemple avec laquelle la puissance publique imagine ce qu'est le développement des plateformes en se disant il faut il faut qu'on trouve le Uber français il faut qu'on trouve le 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 Airbnb français enfin voilà il faut il faut développer des mastodontes mais avec des modèles extrêmement classiques et c'est ça et c'est ça ce que l'on doit faire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler d'un point de vue de la de la culture autour de ces plateformes coopératives alors après moi de mon point de vue vous parlez aussi à une décentralisatrice convaincue et je pense que là une partie de la réponse elle est dans travailler avec le niveau local même si effectivement c'est compliqué même si on a des moyens limités pour aller rencontrer des collectivités locales mais je suis convaincue que la réponse elle est aussi à ce niveau là que c'est dans les villes dans certaines dans certaines métropoles dans les territoires qu'il y a de nouvelles formes de manière d'exercer enfin une nouvelle manière d'exercer le service public qui s'invente et c'est pas forcément c'est pas forcément au niveau au niveau de l'état que ça se que ça se construit merci beaucoup je sais pas si quelqu'un veut réagir à ça sur la manière avec laquelle on peut peut-être faire avancer les représentations la connaissance de ce que l'on est en train de faire à la fois par opposition aux plateformes perdatrices et puis et puis peut-être pour faire la promotion d'une économie qui est beaucoup plus résiliente qui est beaucoup plus locale qui est voilà qui repose sur le développement de liens de liens très locaux je pense que le meilleur moyen de montrer ça c'est de faire de l'expérimentation justement donc s'il y a des axes pour expérimenter sur des territoires qui ont des envies justement s'il y en a un qui a envie de travailler à la mobilité un autre sur les circuits courts et ben oui il ne faut pas hésiter à essayer aussi de pousser les solutions des plateformes des plateformes coopératives après de toute façon ça dépend toujours du territoire ça c'est évident il faut que lui il ait envie de toute façon sinon ça ne marchera pas ce ne sera pas intéressant mais je pense qu'en faisant c'est en faisant en créant des exemples qu'on arrivera à faire un peu rentrer ça dans la culture micro plus près je crois qu'il est allumé je crois qu'il est allumé mais il faut le coller un peu plus pouvoir tenir le discours dans l'espace médiatique et qu'effectivement en étant élu d'une ville en pouvant réunir 50 villes en parlant d'Amsterdam de New York de Montréal de Séoul on peut avoir une visibilité et attirer justement aussi une visibilité médiatique ils peuvent après relayer via des grands médias que ces plateformes existent et qu'il faut les soutenir et que ce ne soit pas uniquement un média des médias extrêmement engagés militants mais que ça puisse arriver à des grands médias comme peuvent être le monde d'Elpaillet s'autre merci il nous reste le temps passe horriblement vite il nous reste 10 minutes donc je vous propose s'il y a des questions réactions des personnes qui veulent prendre la parole avec le micro oui Patricia Andriot je suis élue locale dans un village de 350 habitants et je suis vice-présidente du réseau des territoires pour une économie solidaire par ailleurs je suis fonctionnaire au ministère de l'agriculture où je pilote un programme qui est le réseau rural national et qui soutient des alternatives enfin des programmes un peu autour de l'économie sociale et solidaire de la mobilité voilà et ma question je vous remercie tous pour vos propos ma question s'adresse peut-être plutôt à Marie à Boulker dans le soutien des politiques de l'état et dans le programme que vous expliquez je me demande s'il n'y a pas aussi une certaine ambiguïté enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens en voyant les choses des deux côtés parce qu'il y a à la fois une bonne volonté une sincérité mais un manque de moyens et donc il y a aussi des effets un peu caution ou vitrine dans les programmes je suis au coeur je suis au coeur aussi de ce genre de questionnement et on est toujours sur une ligne de crête oui il faut le faire et puis en même temps en soutenant juste quelques expérimentations il y a quand même un effet comme ou un risque vitrine ou caution de choses mais que globalement on fait qu'un tout petit bout du chemin et on n'encourage pas une vraie conversion complète du système je ne suis peut-être pas très claire dans ce que j'exprime mais je trouve que c'est bien aussi je ne sais pas comment vous ressentez les choses par rapport à ça mais en tout cas dans les fonctions que j'exerce moi je ne me sens pas toujours très à l'aise effectivement je pense qu'on a je suis d'accord avec ce que vous dites de fait cette ligne de crête elle est visible en fait c'est assez compliqué pour nous c'est à dire d'une certaine manière on dit il faut expérimenter parce qu'on pense que c'est aussi la démonstration elle est comme ça a été dit elle est importante et c'est nécessaire de la faire et que malgré tout la vitrine elle a aussi des avantages parce que elle sert l'argumentation elle sert la démonstration de fait que c'est que parfois la vitrine on a aussi du mal à la construire et que ça suppose du temps et qu'on a en plus des injonctions contradictoires au fait d'aller vite etc et donc de fait ce chantier là il est il est aussi difficile à construire après pour cette pour l'aspect un peu plus pour massifier je pense pour avoir un aspect une intervention qui est plus massive je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir avec le niveau régional l'enjeu c'est aussi de toucher pour toucher plus largement les territoires notamment les territoires je pense qu'il y a vraiment une discussion à avoir notamment avec les régions qui ont des compétences en matière de développement économique qui ont des compétences en matière de développement d'aménagement du territoire et qui peuvent même contractualiser avec les différents territoires c'est ce qui devrait se passer dans le cadre des réflexions sur les futurs centres 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 bourgs etc et donc là aussi peut-être que s'il y a des choses à tester c'est aussi avec le niveau régional parce que ça pourrait bénéficier plus largement au territoire qui suit dans la région et pas faire simplement du cas par cas parce qu'effectivement on arrive très vite aux limites de l'exercice oui bien sûr un tout petit moment parce qu'après 5 ans qu'on travaille avec plus de 200 collectivités en Italie qui ont adopté ce règlement pour l'administration partagée des biens communs des grandes villes comme des territoires ruraux nous aussi en Italie on est dans la phase où finalement on pense que les régions pourraient jouer un rôle entre ce grand mouvement municipaliste on dirait et un état que sur les biens communs est plus ou moins arrêté à la loi Rodota sur les biens communs donc c'était seulement pour dire que nous aussi on voit le niveau régional comme un niveau absolument stratégique dans cette phase merci et Rémi qui a pris le micro désolé Marie j'avais dit que j'intervenais pas bonjour Rémi moi je travaille au commissariat général à l'égalité des territoires qui est un service du ministère de la cohésion des territoires et je voulais rebondir sur dans la suite de ce qui vient d'être dit aussi je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit Marie sur le côté sur la décentralisation en fait et sur le discours qu'a suivi sur il faut laisser faire le territoire en fait moi je trouve que déjà faut peut-être arrêter avec ce mot parce que je sais pas de qui on parle quand on parle du territoire et très sincèrement c'est un vrai problème parce qu'en réalité sémantiquement parlant quand on parle du territoire aujourd'hui on entend juste la collectivité territoriale et c'est problématique en fait de dire laisser faire le territoire en entendant collectivité territoriale comme seul territoire puisque ça vient justement en opposition avec ce dont on parle c'est à dire les communs qui sont pas justement la collectivité territoriale donc parler au territoire c'est parler à la collectivité mais aussi au commun et je trouve que ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est la décentralisation justement pour moi c'est ce qui nous tue un peu en quelque sorte c'est on parle du mot de territoire avec une certaine fascination il faut laisser faire les territoires expérimenter les aider mais en fait on pense pas à l'échelle supérieure en fait il y a un enfoisonnement d'expérimentation 10, 15 mais ça fait jamais vraiment système en tout cas moi c'est le constat que j'ai de mon côté et c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme la Cégéscope ou comme des fédérations pour travailler les outils à une autre échelle et la mutualisation enfin sinon on se contente d'une myriade d'expérimentations et c'est sympa mais ça fait pas système et pour moi ce que je voulais dire sur la Caisse des dépôts c'est que le symbole de cette action qui va pas dans le sens de la mutualisation en fait c'est justement pour moi Action Cœur de Ville je plaide aussi pour ma paroisse puisque le CGT met en place Action Cœur de Ville mais l'accompagnement en ingénierie qui est mis en place par Action Cœur de Ville c'est un accompagnement qui passe par des prestataires donc les prestataires accompagnent des collectivités territoriales sur des sujets de transition numérique voire des communs montent en expertise donc c'est eux qui ont l'ingénierie d'accompagnement mais cette ingénierie justement elle est jamais mise en commun en fait donc comment ça se fait que quand on accompagne des territoires sur des thématiques comme la Smart City ou le numérique ou les communs on mette pas l'ingénierie d'accompagnement en commun et ça ça me pose une vraie question parce que cette ingénierie elle est cruciale à partager et il est crucial de créer des communs d'ingénierie je pense et je trouve ça dommage que l'état quand il accompagne les territoires en ingénierie ne pense pas à faire remonter cette ingénierie dans un commun d'ingénierie voilà merci une réaction je sais pas on s'entend bien avec Rémy un peu longtemps qu'on se connait donc voilà du coup voilà ça y est je me fais traiter de René Gade devant tout le monde non non mais en fait je pense qu'au fond on est pas enfin je pense qu'on est d'accord dans la manière sur plus de choses que ce que tu l'indiques parce que je pense que justement l'intérêt du travail avec les coopératives c'est que justement le territoire il prend un autre sens que les frontières administratives donc oui on a un acteur public oui du coup on s'inscrit on parle à une autorité politique et de fait je pense que ça reste un levier qui reste essentiel pour nous on peut penser les élections municipales qui arrivent peuvent être aussi un levier de médiatisation pour nos sujets et donc je pense que la collectivité reste impardonable reste incontournable mais voilà c'est vendredi soir il est tard je suis un peu malade on a droit au lapsus voilà c'est terrible c'est terrible mais que justement enfin là je pense qu'on est clairement sur des modèles où le territoire prend en sens différemment à travers les communautés à travers les collectifs qui sont derrière mais vraiment en tout cas à une échelle locale voilà après sur l'ingénierie c'est aussi pour ça je pense que l'idée c'est de mettre le paquet sur l'expérimentation et sur les projets et pas simplement sur l'accompagnement en ingénierie qu'on peut apporter parce que je pense aussi que la réponse elle est en le faisant et que du coup si la collectivité se rapproprie de l'accompagnement c'est aussi parce qu'elle a expérimenté qu'elle a appris en faisant on va peut-être laisser alors ce serait bien qu'Antoinette Gull en tant que on est à Paris quand même mais réagisse dans cet échange là peut-être on a le temps de prendre encore une dernière question Boris tu voulais intervenir ou tu avais ? oui moi c'est par rapport en fait au lien au territoire et aux citoyens en fait et la force en fait des plateformes coopératives dans ce cadre là c'est que dans une plateforme coopérative on est tous à partager à liker sur Facebook à partager des trajets sur Mobicop etc sur BlaBlaCar pardon et là quand on fait ça on valorise le capital de ces plateformes c'est à dire qu'on bosse pour elles en fait on crée de la valeur etc et quand on le fait dans une plateforme coopérative quand en plus on devient sociétaire en tant qu'utilisateur on devient acteur économique on crée de la valeur et donc c'est quand même un gros plus c'est à dire qu'on crée de la valeur pour notre propre outil pour un outil en tout cas où l'aspiration de valeur va être moindre et donc dans ce sens là et le lien avec les territoires est quelque chose qui peut aller au dessus c'est qu'en fait on sort de juste l'acteur collectivité territoriale en tant qu'individu et c'est en lien avec les choses qui se passent en Italie c'est qu'on redonne toute la puissance d'un individu en tant que citoyen parce qu'être citoyen c'est aussi créer de l'économie en fait je parle pas de finances je parle d'économie et donc dans ce sens là il y a tout ça qui est intéressant avec la logique des communs et la logique des coopératives et ça permet aussi de dépasser un peu ces clivages entre eux qui donnent l'argent et tout ça c'est qu'en fait le citoyen reprend sa place de créateur de valeur pour son outil pour quelque chose qui peut lui appartenir donc voilà c'est un petit peu l'ouverture et par rapport en fait à l'efficience absolument délirante qu'il peut y avoir dans une plateforme coopérative comparée à une plateforme classique on n'a pas de sous on arrive à faire des choses géniales parce que les gens sont mobilisés parce qu'il y a de alors si en plus de ça on redonne la conscience économique aux gens de ce qu'ils font et de la valeur qu'ils créent qu'on leur dit mais partage pas sur la placard partage sur MobyCop comme ça tu vas créer de la valeur et bien là de suite on atteint des niveaux de rentabilité que je pense pas que le capitalisme soit capable de faire c'est pour ça qu'on fait envie on fait bosser les gens gratuitement nous j'aime beaucoup l'idée de redonner de la conscience économique je trouve que c'est un beau concept oui moi je voulais vous remercier vous dire que c'est assez surprenant en fait d'entendre que dans toutes les villes du monde les problématiques se posent se posent de la même manière et ne trouvent pas les mêmes solutions moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai échangé avec d'autres grandes villes et on a un réseau c'est peut-être à celui-ci que vous faisiez allusion qui est le réseau Sharing Cities où en fait on échange justement sur l'économie du partage et derrière économie du partage il y a à la fois les risques d'ubérisation et cette belle économie de coopérative dont on parle aujourd'hui et en fait moi je m'aperçois que c'est assez universel qu'en fait avec l'explosion de l'ubérisation mais aussi avec cette explosion de myriades de solutions qui s'inventent sur les territoires on se retrouve à se poser les mêmes questions une des principales questions qu'on se pose c'est comment on fait système avec toutes ces structures pour qu'elles soient pérennes pour qu'elles soient bien ancrées sur le territoire qu'elles répondent bien à la problématique de tel quartier mais en même temps qu'elles répondent bien à une politique plus globale qu'on essaye de mettre en place et qu'elle perdure dans le temps moi j'avais essayé alors ça me fait penser à cette initiative moi j'avais essayé de dire en fait il faut je crois qu'il y avait France Barter il faut en fait créer des monnaies spéciales en fait il faut recréer un système économique autour de ces micro systèmes de manière à faire en sorte qu'elles puissent durer perdurer et il me semblait que l'outil principal ça pouvait être l'outil de la monnaie parce que derrière la monnaie locale soit on considère qu'une monnaie locale ça n'est qu'un objet qui en fait va aller s'inscrire va aller être une nouvelle initiative ou alors on dit non c'est l'outil qui va permettre de créer le système et donc je me demande si alors en fait même en tant qu'élu c'est pas la solution que j'apporte c'est vraiment le questionnement d'élu j'ai fait travailler tous les services de la ville de Paris dessus et moi ma question c'est vraiment de me dire est-ce que c'est pas c'est pas ça en fait une des solutions à la problématique de durabilité de toutes ces initiatives enfin de résilience je vais dire de toutes ces initiatives est-ce que c'est pas en fait de les inscrire dans un système qui est propre et qui est partagé par les citoyens et ce système là pourrait être aussi créé par la monnaie locale voilà je vais terminer je vais terminer sur ce questionnement comme ça peut-être qu'un jour on trouvera une réponse peut-être que ce sera l'année prochaine en tout cas je suis vraiment très heureuse d'avoir passé cette cette fin de journée avec vous je vous remercie je vais filer je vais pas filer en douce alors je vous dis que je m'en vais mais je voulais remercier la COP des communs et Alex Nicole je voulais m'excuser auprès de Benjamin je le vois plus mais qui aura l'occasion de conclure voilà et puis je voulais toutes et tous vous dire que j'aimerais que ces initiatives puissent perdurer en tout cas bien entendu avec la ville de Paris on est ravis de vous avoir avec nous en tout cas merci 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 aussi nous on est au rendez-vous pas de problème merci beaucoup merci de l'accueil et merci aux participantes et participants dont certaines et certains sont venus vraiment de très loin donc c'est vraiment sympa voilà merci merci merci